... On nous demande toujours quelle est la définition de l'éducation populaire. Alors à mon sens, il n'y en a pas une de définition de l'éducation populaire. Je pense que chaque acteur de l'éducation populaire a la définition qui lui est chère. Mais moi j'aime bien me référer à une définition toute simple mais qui est un petit peu la mienne. Je ne pourrais même pas trop vous dire comment je l'ai bricolée. Moi j'aime bien dire que l'éducation populaire, c'est ce qui va permettre de faire en sorte que chacun ait sa place dans la société à part entière. Ou plutôt soit acteur de la société à part entière. Moi c'est une définition qui fait sens pour moi. Parce que je trouve qu'elle recouvre bien à la fois tout ce qu'il faudrait pour que cette utopie advienne. C'est très complexe et très simple. Alors ça signifierait quoi avoir sa place dans la société à part entière ? Ça veut dire qu'il n'y a pas des gens qui sont en position plus de supériorité et d'autres qui ne le seraient pas du tout. Or dans la réalité on sait bien qu'il y a des gens qui ont moins les codes, qui comprennent moins bien et qui du coup ont moins accès aussi bien aux aides auxquelles ils ont droit mais aussi à des choses qui sont plus de l'ordre. Pourquoi les gens, par exemple, n'importe lequel d'entre nous ne pourrait pas entreprendre et faire l'entreprise dont ils rêvent ? Finalement ce n'est pas si simple. Certains semblent avoir accès à des choses qui sont libres et d'autres semblent ne pas y avoir accès. Pourquoi est-ce qu'ils n'y ont pas accès et qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde y ait accès, je dirais, naturellement ? Donc ça pour moi ce serait le vaste programme de l'éducation populaire, c'est que tout le monde puisse exercer son libre arbitre et puisse être émancipé et donc pas dominé. Je vais utiliser un peu un gros mot que certains consoeurs de l'éducation populaire ont bien utilisé. Parce que sans doute que quand on n'a pas accès à quelque chose, souvent le frein est presque intérieur. On vit dans une société libre, chez nous on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui n'ont pas accès, qu'il n'y a pas des barrières qui les empêchent d'avoir accès à telle aide sociale ou à telle action. Par contre, souvent le frein est sans doute intérieur et comment nous acteurs de l'éducation populaire ont fait que tout le monde se sente autorisé à s'exprimer, autorisé à choisir, autorisé à entreprendre, autorisé à choisir sa vie, etc. et si possible vivre heureux. Voilà, donc c'est un vaste programme. Alors après, voilà, pour moi ce qui fait sens c'est une définition donc très vaste de l'éducation populaire. Selon les acteurs, ça embrasse très largement la façon dont on joue les choses. Donc évidemment si on n'a pas un toit sur la tête par exemple, on ne peut pas imaginer être acteur de la société apparentée. Ce n'est pas mon rayon, ce n'est pas ce dont s'occupe le centre du sport et de la jeunesse de cause. Donc moi je vais plutôt m'occuper, parce que l'établissement mène tout un tas d'actions, des actions de formation, des actions d'insertion, des actions de sensibilisation, des actions d'accompagnement de parcours d'excellence sportive scolaire, donc c'est des actions très variées, des actions d'échange de jeunes européens. Donc au sein de toutes les actions, moi cette belle ambition, cette utopie, c'est un souci permanent. C'est-à-dire que tout le monde, pour moi chaque usager de cet établissement, quelle que soit l'action, il doit trouver ici matière à cheminer vers la direction que je décrivais tout à l'heure. Donc je fais le pari, j'espère, qu'il va ressortir plus libre, plus en capacité d'exercer ses capacités d'analyse critique, qu'en arrivant. Et donc, au quotidien, comment on fait pour essayer de faire en sorte que les gens s'ouvrent sur le monde, s'émancipent, puissent mieux choisir ? Donc ça va dépendre de l'action qu'on fait. Quand on a des jeunes en parcours d'excellence sportive, ça va être des actions très simples, c'est qu'on va leur proposer, en plus de leur sport, en plus de l'école, une programmation culturelle par exemple, de réaliser un film sur leur quotidien. Donc ils vont s'approprier une technique, ils vont raconter une histoire, et du coup, ils vont être amenés à prendre un peu du recul sur leur parcours. Pour moi, c'est déjà de l'éducation populaire. Et souvent, ce sont des toutes petites choses comme ça. Les personnes en insertion, ce n'est pas du tout le même problème, elles vont arriver justement parce qu'elles n'ont pas de projet, pas de formation, peut-être pas beaucoup d'espoir. On va travailler d'une façon peut-être très différente, mais toujours un peu en proposant des ateliers, en proposant... Parce que, donc, on a parlé des objectifs de l'éducation populaire, mais il y a aussi des outils privilégiés de l'éducation populaire. Et parmi les outils privilégiés de l'éducation populaire, on a les pratiques artistiques, on a les pratiques culturelles en général, et des méthodes qui sont des méthodes les plus participatives possible. Donc, moi j'aime bien, par exemple, chacun a sa spécialité, mais moi j'aime bien les œuvres collectives. On trouve que créer une œuvre du début jusqu'à la fin, l'écrire, la réaliser, etc., c'est un excellent moyen de développer chez les gens une grammaire symbolique, une capacité à raconter sa propre histoire, à lui donner du sens. Et donc, plus tard, quand on retourne dans la société, à poser un regard différent, plus actif sur les choses. Faire une œuvre collective. Mais on peut parfaitement faire une éducation populaire quand on fait du sport. Dès lors qu'on est acteur, qu'on va arbitrer, qu'on va participer aux règles, qu'on va, je ne sais pas moi, vivre des moments de cohésion avec son équipe, c'est déjà aussi vivre ensemble, reconnaître l'autre dans sa différence, et ça participe de l'objectif général. Donc voilà, ça va dépendre de l'action qu'on va mener ici. Ça peut être le sujet de la conférence, ça peut être un objectif d'éducation populaire, enfin un objectif vaste, une grande utopie, et après, des méthodes privilégiées. Alors moi, ce que j'aimerais dire à tous les élus, si on se place dans la présidentielle, ce qui est destiné de la France, moi, pour moi, ça devrait être un souci transversal à tous les ministères, parce que, pour moi, c'est une vision, un idéal d'émancipation, qui transcende, je veux dire, les partis, ce serait une idée de la société, ce serait une interprétation d'idéal d'égalité, on parle de beaucoup de valeurs républicaines ces temps-ci, je trouve que l'éducation populaire porte une acception de l'égalité qui est forte, parce que je trouve que quand on parle d'éducation populaire, c'est une façon de se dire, voilà, c'est quoi l'égalité finale ? J'adore ce petit dessin qui circule dans les réseaux sociaux, vous savez, où il y a des enfants qui regardent par-dessus une barrière, et puis il y en a un tout grand, un moyen et un petit, et puis il y en a un, il n'a pas de marche, il n'en a pas besoin, puis il y a une moyenne marche, et un dernier, une grande marche, et tout le monde arrive à regarder le match. Bon, voilà, je trouve que j'aime bien ce dessin, est-ce que l'éducation populaire, ça pourrait être ça ? Ce n'est pas tout à fait ça, la façon dont je me vois, mais en tout cas, moi j'apprécie qu'on s'interroge sur qu'est-ce que c'est que l'égalité. Et donc, pour qu'on soit à peu près tous égaux, il faut se poser la question de savoir comment tous on comprend le monde, et comment tous on peut agir dans le monde. Et pour moi, pour un président de la République et des ministres, ça devrait être dans tous les ministres. Et d'ailleurs, ça a même été un projet qui a été défendu à une certaine période par la direction de l'éducation populaire, puisque l'éducation populaire, c'est au sein de l'État, et il y a même un corps de la fonction publique d'État qui est consacré à l'éducation populaire. Voilà. Donc je suis ici, c'est pour ça que je le sais bien. Donc c'est pareil, les gens qui ne connaissent pas ne le savent pas ça. Ce n'est pas une lubie l'éducation populaire, c'est une valeur qui est défendue par la fonction publique d'État depuis 1981, le corps existe. Et le Conseil national de la résistance, après la guerre, l'avait inscrit dans ses objectifs. Donc voilà, ce n'est pas forcément une lubie d'associatif alternatif ou l'apanage d'un courant politique spécial. Je crois que c'est une aspiration noble et transversale. Donc en termes de soucis publics, ça fait partie du ministère de la Jeunesse et des Sports qui change souvent de dénomination. Et moi je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement l'idée... Il y a eu un livre blanc sur l'éducation populaire il y a quelques années qui proposait ça, de l'inscrire comme une préoccupation transversale dans tous les ministères, comme certains autres sujets. Et moi, je dirais qu'il faudrait ressortir ce vieux projet des cartons et que les candidats à la présidentielle s'en emparent. Parce que c'est un bel objectif. Ah ben des tas, des formations communes, des échanges européens communs, des échanges de pratiques aussi. Ça je pense que ça me paraît très très riche. Parce que justement, là on parlait de méthode, d'éducation populaire, qu'on pourrait confronter, échanger de nos pratiques, comment vous faites toutes vous, comment vous faites vivre cette idéale au sein de nos séjours, au sein des activités que vous proposez, et que nous on puisse aussi montrer ce qu'on fait. Et échanger là-dessus, je pense que ce serait très riche. Encore si il y a beaucoup d'acteurs de l'éducation populaire. Et donc des gens avec qui on peut échanger, à dire comment vous vous voyez, comment nous on le voit. Parce que je pense qu'on est d'accord sur l'idéal commun. Mais voilà, je pense que chaque acteur de l'éducation populaire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, a une impression de la même chose. Et je pense qu'on a beaucoup d'intérêt à échanger. C'est vrai au niveau national, mais c'est encore plus vrai au niveau régional, mais en plus on ne peut pas faire.